Yo tout le monde c'est Floui et aujourd'hui on se retrouve encore pour une information sur les Leather Squad Donc aujourd'hui on va parler d'une soi-disant arrestation du leader des Leather Squad Donc tout d'abord je vais laisser TZB vous expliquer car c'est un peu des tweets en anglais Moi je comprends pas trop l'anglais donc du coup lui il sait parler anglais donc il va vous expliquer Donc par rapport au petit et par rapport au leader donc vous allez comprendre pourquoi j'ai dit petit Donc vas-y TZB explique-nous Ouais donc ça déjà salut tout le monde donc voilà donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé En gros on a vu sur le Twitter donc d'un petit qu'il y avait les masses d'Anonymous Donc comme vous voyez en ce moment en screen sur l'écran Qui mettait donc à 1000 RT je dévoile les informations personnelles du leader de Leather Squad Et donc on a vu que les RT ils enchaînaient ça a pris genre 10 minutes un quart d'heure même pas Et ensuite on a vu qu'il dévoilait qu'il écrivait carrément au leader de Leather Squad Et qu'il lui disait ouais sois heureux dans ta nouvelle cellule Après il a dit qu'il allait envoyer donc les informations au FBI Et on a vu quelques minutes après que donc sur la page du leader Il disait ouais il y a les flics à ma porte Après il a publié une photo comme quoi il y avait les sirènes de police devant la fenêtre Ensuite il a carrément pris le policier en photo Et en disant que le policier était en train de fouiller sa maison Donc là je vous mettrai tous les screens à chaque fois que je parlerai Donc là voilà en ce moment vous voyez à l'écran Donc il y a les photos où il dit rip me En gros il dit qu'il est foutu lui-même Après là il dit cops at my door Ça veut dire que les flics sont à sa porte Enfin pour moi ça paraît un peu gros Parce que enfin je sais pas Quand il y a les flics à ta porte tu vas pas tweeter Les flics sont à ma porte Après montrer les sirènes Après il prend en photo le flic carrément La grosse gueule du flic il la prend avec son appareil photo Comme ça Enfin moi ça me paraît un peu bizarre Parce que si on aurait vraiment l'adresse des Leather Squad Le mec il aurait pas l'occasion de prendre une photo Il serait menotté les mains dans le dos directement Avec tous les trucs qu'il a fait Il a fait des fausses alertes à la bombe Il a hacké le PSN Il a tout fait le mec Enfin pour moi ça paraît un peu gros C'est même sûr que c'est complètement stupide Après bon je vais laisser donc Floy dire ce que t'en penses Toi Bah écoute Surtout qu'il dit attendez Le policier est en train de fouiller ma maison Et le mec il tweet sort Enfin surtout que le mec il est wanted de partout Le FBI etc Quand même il hack un grand serveur au monde Donc Microsoft et Sony Et genre le mec il a le FBI chez lui Il tweet normal Comme si tu sais c'est normal La famille allez venez boire un verre Ouais je vais bien tranquille Ouais tranquille Alors que tout le monde c'est très mec Quand il y a la police qui vient chez vous C'est menotté Hop il fait une perquille chez vous Il retourne tout Surtout en Amérique Surtout en Amérique C'est vraiment strict en Amérique Ça part en couille directement quoi Il fouille tout Il jette tout Ton PC etc T'as les menottes Et il t'emmène direct Et surtout lui quoi Enfin si un jour Ils arrêtent Vraiment le leader Bah ça se passerait pas comme ça C'est vraiment genre Il emmène direct En garde à vue Pour s'expliquer Et après direct à prison quoi Parce que là C'est pas de la rigolade quoi Ce Nîmes Crossoff Surtout que là Je vais vous mettre un autre screen Quelques minutes après Bah il a beaucoup Il a beaucoup en fait Tweeté Donc comme s'il pouvait tweeter Tout le long qu'il y avait les flics Et après il a écrit genre Je suis Je suis Intraçable Ou je sais pas quoi Donc ça veut dire que les flics S'auraient repartis de chez lui Ils seraient venus comme ça Ils auraient fouillé Ils seraient repartis Mais non c'est pas possible Si les flics Ils viennent chez lui Ils repartent avec lui Ils viennent pas pour lui dire Oui bonjour On vous donne une convocation Vous viendrez Et non Quand c'est un gars dangereux comme ça Enfin dangereux entre parenthèses Parce que c'est quand même dangereux Ce qu'il peut faire Contrôler les serveurs et tout On y va On l'arrête direct Pour moi Il n'y a rien eu du tout Et c'est que du pipeau Enfin voilà Pour l'arrestation C'est du pipeau en tout cas Ouais ça c'est clair Donc voilà J'espère que cette vidéo Information vous aura plu N'hésitez pas à la liker Pour vous faire montrer Que vous êtes d'accord avec nous Etc N'hésitez pas à la commenter Avec votre avis dans les commentaires Et on vous dit A la prochaine Allez bye tout le monde Allez ciao les gars